Bonsoir, vous êtes ici sur le plateau de RUTUITIV en marge de la première édition du Salon NG Portuaire de Saint-Puy-Ton. Nous recevons dans l'état de cette couverture internationale, le président de l'Union Nationale des Transporteurs Routiers de la Guinée. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur. Il est à ses côtés, Monsieur Diallo, qui est son représentant, le représentant de l'Union Nationale des Transporteurs de la Guinée en Côte d'Ivoire. Bonsoir, bonjour, on arrive en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, nous sommes ici à la première journée de la semaine du Salon NG Portuaire de Saint-Puy-Ton en 2014. Monsieur Sissé, quelles sont déjà vos impressions ? Mes impressions, je dirais que moi, elles sont très bonnes. Parce que nous connaissons l'importance de la semaine portuaire de Saint-Puy-Ton. Je peux m'élagir, si vous voulez, parce que je connais la distance, d'abord économiquement, la distance qui sépare Saint-Puy-Ton de la forêt et de la haute Guinée. Et ensuite, la distance qui sépare le port autonome de Conakry à Grécorée et à Canca. Donc la distance, ça va être une chose claire. Et la distance, économiquement parlant, le mieux pour nous, Guinais, c'est de prendre contact avec le port de Saint-Puy-Ton pour pouvoir transporter les marchandises à partir de Saint-Puy-Ton pour la forêt et à partir de Saint-Puy-Ton pour la haute Guinée. C'est pourquoi d'ailleurs, le port de Saint-Puy-Ton, les autorités ont invité, si vous voulez, la Chambre de commerce guinéenne, ils ont invité la douane guinéenne, ils ont invité le port autonome de Conakry, ils ont invité l'Union nationale des transports de routiers qui est chargée de transporter sur ces routes-là. Nous connaissons déjà l'importance des transports, comment ça doit se passer. Et nous connaissons déjà que c'est plus économique pour nous de transporter à partir d'ici pour la forêt, que de transporter de Conakry pour la forêt et la haute Guinée. J'aimerais tourner vers l'Ontario, en Côte d'Ivoire, M. Tiano. M. Tiano, en termes d'économie, qu'est-ce qu'on peut dire en Guinée dans l'échange avec la Côte d'Ivoire ? Merci beaucoup, M. le journaliste. Avec la permission de mon président, Alain Souleymane, à qui je présente ici, c'est vrai, l'économie ivoirienne et guinéenne porte beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, il y a des produits qui quittent en Guinée et rentrent en Côte d'Ivoire. Et il y a des produits aussi qui quittent en Côte d'Ivoire et rentrent en Guinée. Donc, c'est dans ce cadre, comme il vient de le souligner, nous allons nous entendre et s'organiser pour que vraiment les choses marchent mieux. Puisque aujourd'hui, le problème était la tracasserie routière qui possède beaucoup de problèmes. Mais Dieu merci, nous avons des chefs d'État aujourd'hui qui luttent contre la tracasserie routière. Je parle du président de la République de Côte d'Ivoire et du président de la République de Guinée. Vous voyez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si notre opérateur économique prend par exemple leur marchandise d'ici jusqu'à la sortie de Côte d'Ivoire, vraiment pas de problème. Et c'est nous, c'est vous avouer, depuis l'arrivée de cet président, le professeur Alpha Condé, c'est nous, nous ne connaissons plus la tracasserie routière. Donc c'est la chose la plus importante, parce que c'est ça qui freine le commerce entre les deux États. Et aujourd'hui, il n'y a plus de tracasserie routière. Alors si on veut parler de l'échange, de l'échange en termes de la chance de commerce, je veux dire, quelle matière a-t-il ? Bon, les matières, les matières, bon, par exemple, ici, dans cette port sans pétro, il y a des marchandises guinéens qui se débarquent ici. Des marchandises qui vont en Guinée, qui se débarquent au port de sans pétro. Il y en a qui se débarquent au port d'Abidjan. Et il y en a aussi des commerçants guinéens qui viennent prendre des marchandises en ville d'Abidjan, comme à l'intérieur du pays. Donc, ces marchandises sont très importants pour nous. Et vers Guinée, l'autre jour, il y a même pas une semaine, j'étais à la frontière guinéenne. J'ai vu quelque chose qui m'a marqué. Il y a des Guinéens qui sont venus vers Côte d'Ivoire. On cherche les riz. Les riz ici, on envoie, c'est nous. Et on cherche là-bas aussi, des huiles de palme, beaucoup de matières, on envoie vers Côte d'Ivoire. Donc, voilà l'essence qui est plus importante pour les deux communautés et pour les deux populations. Tout, tout concerne. Ce n'est que ça, agité, mais je vous ai dit tout, ce qu'on peut manger, ça fait essence entre les deux pays. Parce que vous savez, la Côte d'Ivoire et la Guinée, c'est les mêmes pays. C'est les mêmes pays, c'est les mêmes populations. Quand vous allez à partir du Mans, vous sentez que déjà vous êtes en Guinée. Vous arrivez à Touba, à Oginé, vous sentez que déjà vous êtes en Guinée. Donc, aujourd'hui, notre rôle, c'est de tout faire, de réorganiser, pour que les deux États sassent. Vraiment, c'est quelque chose de très important. Puisque tant que les choses n'est pas bien organisées, ça peut se faire. Mais l'État ne peut pas savoir l'importance des choses. Vous êtes revenu sur l'attente de la Guinée, vous souhaitez un signature de contrat de bactéria, une ferme, avec l'État de Côte d'Ivoire. Là, ce n'est pas aussi l'opportunité pour la Guinée de pouvoir, c'est un transport de pouvoir se faire connaître aussi par d'autres pays. Oui. Qu'est-ce que vous a tracé ? Bon, moi, je dirais, comme l'a dit mon prédécesseur, comme il l'a si bien expliqué, nos deux chefs d'État sont des gens de la, si vous voulez, de la Troisième République. Ce sont des gens qui ont un esprit ouvert, un esprit de démocratie. Je ne suis pas quand même politicien, mais quand même, j'explique les choses comme ça se doit. Nous savons que nos deux pays ont les mêmes problèmes. Les Guinéens veulent des marchandises à partir de, comme on appelle ça, à partir de la Côte d'Ivoire ici. Il faut leur faciliter la situation. Et à partir de la route du Guiné aussi, la même chose. Et je crois que les Ivoiriens aussi veulent beaucoup de choses en Guinée ici que l'on doit transporter à partir de la Guinée pour la Côte d'Ivoire. Cette situation étant, il faut que les deux peuples se comprennent. D'abord les transporteurs dans la même... Parce qu'aujourd'hui, nous sommes régis dans la sous-région, par la Cédale. Vous savez, dans le cadre de la Cédale, il y a des partenariats qui sont déjà inscrits. Les Guinéens, c'est-à-dire que nous sommes nous autres, et d'ailleurs je parle tous les ressortissants de la Cédale. Tous ces ressortissants dans la logique, le fret est réparti, signé par tous les chefs d'État à l'avant. Les prédécesseurs de ces deux chefs d'État qui sont là-bas, le professeur Alfa Kondé et Alassane Traman Ouattra. Avant ceci, là, les oufaits boignés et ceux qui s'écouplaient ont tous signé des documents qui sont en train de courir aujourd'hui. Dans la logique, c'est ce que nous sommes en train d'emprunter. Si nous avons, par exemple, le port autonome de Saint-Pédro, nous venons prendre des marchandises à partir de là-dessus. Dans la logique, nous, guinéens, qui venons prendre des marchandises ici.